Sous-titrage ST' 501 On se réveille tout doucement, cette veille de rentrée on s'étire, c'est mercredi Et mercredi on va vous accueillir avec un large sourire et de nombreuses surprises dans votre matinée Avec notamment derrière moi un jeune homme tout à fait charmant Alors il est particulier, il fait des trucs bizarres avec sa bouche Il fait des sons improbables, venus de nulle part Ça s'appelle du Human Beatbox, on va l'accueillir dans un moment Avant cela découvrons ensemble les images du sommaire, c'est parti Salut Alan, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ecoute très très bien, ça va super bien Bienvenue dans le café, Jack t'as adopté, il s'est positionné contre toi Alors en off tout à l'heure, on a fait quelques petits tests de son Et Jack avait l'air très intrigué par ce que tu fais Effectivement, oui Ça va être peut-être compliqué, on va voir parce que tu fais des bruits qui lui rappellent forcément des choses très drôles Des ouvertures de portes, des petits bip bip, des klaxons, peut-être même des bruits d'animaux Depuis combien de temps est-ce que tu pratiques cette discipline, Alan ? Alors je beatboxe depuis trois ans Trois ans ? C'est peu comme c'est beaucoup ? Ouais, j'avoue, en fait, le truc c'est que j'ai découvert il y a trois ans, mais je suis à fond dedans, ça fait à peu près un an et demi Je fais beaucoup de scènes, enfin beaucoup, entre guillemets, je fais quelques scènes comme ça, mais voilà Alors quand je dis c'est peu, c'est dans le sens où pour cette technique-là, il faut parfois beaucoup d'expérience pour réussir à atteindre le niveau dont on a envie Et en même temps, c'est beaucoup parce que tu m'as quand même expliqué que tu n'arrêtais pas, toute la journée, tu es en mode... Ouais, c'est sûr, on s'entraîne tout le temps C'est ça, dans la voiture C'est déjà un cycle en fait Au lycée, parce que tu es au lycée, c'est ça ? Ouais, je suis au lycée Voilà, au lycée, un petit peu partout finalement chez toi Là, avant d'arriver, je l'entendais, il faisait des sons, etc. Donc, tout ce que tu entends est propice à créer des nouveaux sons ? Oui, c'est sûr, tout ce qu'on entend en musique, en bruitage On essaye de faire la même chose avec notre bouche Et du coup, ça nous aide à faire des nouveaux sons D'accord, comment ça t'est venu cette envie de faire du beatbox ? YouTube YouTube, merci Internet, où on peut enfin regarder des vidéos du monde entier Tu étais tombé sur des vidéos qui t'ont plu ? Ouais, je suis tombé sur une vidéo qui avait fait le buzz à l'époque en fait C'était une vidéo de Joseph Poulpeau Poulpeau, qu'on a vu dans La Nouvelle Star Il était venu pour proposer cette prestation alors qu'il savait très bien qu'il ne serait pas retenu Puisque c'est le chant, on est d'accord dans La Nouvelle Star Ouais, c'est sûr, mais du coup, il a fait le buzz grâce à ça Et moi, j'ai vu la vidéo, j'ai aimé, j'ai regardé d'autres beatboxeurs J'ai essayé de faire pareil et j'ai appris, je me suis entraîné Donc tu es complètement autodidacte ? Ouais, complètement D'accord, c'est pas trop dur d'apprendre tout seul ? Non, ça va Au début, on se décourage vite parce que les gens se moquent de toi Ils te disent, ouais, tu craches partout, tout ça Tu craches partout ? Tu postillones un petit peu ? Ouais, tu vois, c'est ça On t'appelait Taz ou pas ? Non, quand même pas Taz rappelle, mais tous les enfants le savent, je ne sais pas pourquoi je le rappelle C'est ce petit personnage de Tasmanie qu'on retrouve dans pas mal de cartoons Et qui crastouille pas mal Bon, en tout cas, tu vas nous proposer une petite démo de beatbox, évidemment, pendant cette émission Ça, c'est clair Oui, c'est sûr Est-ce que tu crois, je l'envisage, on ne sait pas, on peut caresser parfois le doux rêve d'avoir ce genre d'ambition Est-ce que tu pourras m'apprendre un petit truc ? Eh oui, bien sûr Ouais, c'est vrai ? Ouais, oui, bien sûr Tu pourras me donner quelques techniques Jack, il faut que tu lui laisses ses bras Je sais qu'il utilise sa bouche pour faire des trucs aujourd'hui Mais quand même, il a un petit peu besoin de ses bras, ce jeune homme Bon, allez, Alain va découvrir aujourd'hui Vous l'aurez compris, il est avec nous jusqu'à 8h Vous êtes en direct également à la maison Et je vous invite à commenter cette émission, à lui poser des questions Peut-être si vous aussi, vous avez envie de pratiquer cette technique Mais il ne sait pas trop comment faire Eh bien, c'est l'occasion Là, pour le coup, il va pouvoir vous donner toutes ses petites astuces, ses petits conseils On a posté une photo, oui, ça y est, j'ai publié notre selfie avec Alain Donc, sur la page Facebook d'Antenne Réunion C'est à vous de nous dire ce que vous en pensez Et de poster tous vos commentaires Je crois qu'il va vraiment te prendre aussi pour victime aujourd'hui Allez, avant ça, je t'ai proposé dans la playlist une artiste que j'aime bien Elle s'appelle Crystal Kay D'accord Son clip est assez sympa Et je pense qu'au niveau du rythme, tu vas trouver que c'est pas mal Tu vas peut-être pouvoir reproduire des trucs même d'ailleurs D'accord Alors, ça revient beaucoup dans les clips comme dans la musique On s'aperçoit qu'il y a des anciens sons qui reviennent Au niveau du design aussi, on retravaillait un petit peu les couleurs sépia Les choses qui font penser à un temps d'avant finalement Mais du coup, ça redevient très moderne Toi, ces sons-là, tu les entends dans quoi en général ? Parce que c'est pas évident de retrouver ces sons vintage Bah, pareil, je tape sur YouTube en fait Ouais, alors il existe des banques de sons sur lesquelles on peut justement obtenir des idées et de l'inspiration ou pas ? Ouais, bah oui, on tape par exemple, je sais pas, sur YouTube, tu tapes hip-hop années 70 Ouais C'est-à-dire à la naissance quoi Tu tombes sur des vieux sons qui sont vintage quoi Et que finalement, tu peux reproduire Donc, combien de temps tu mets à peu près pour intégrer un nouveau son ? Parce qu'évidemment, je dois me douter qu'il va falloir l'écouter un moment avant de récouter Réussir à capter qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi ? Pas forcément, des fois on entend juste une mélodie, juste deux temps de la chanson par exemple On peut le faire après et parfois, ça prend un peu de temps pour bien distinguer les bruits, le rythme, tout ça Sinon, ça va, c'est assez rapide Qu'est-ce qu'il y a globalement comme son majeur, on va dire, dans le beatbox ? Les bases, on va dire Les bases, il y a la grosse caisse, c'est tout simplement… En fait, c'est les sons de batterie, c'est les mêmes noms que les sons de batterie Ensuite, il y a différents snare Il y a le… comme snare… Là, ça, tu aspires ? Ouais, j'aspire D'accord Il y a ça Et puis, tu utilises… j'ai vu quand tu bouges, c'est le dessous de ta gorge ? Ouais, ça bouge Toi, tu ne t'en rends pas compte, mais nous, on le voit En fait, il utilise des muscles que nous ne savons même pas utiliser Et que moi-même, je ne sais même pas que j'ai une muscle Je vais voir que tu les as Tu es où ce muscle ? Tiens, on l'a découvert Ensuite, il y a la casse claire, c'est… D'accord Et puis, il y a plein de bruitages, il y a plein de variantes de ces sons-là en fait Mais c'est toujours la même base Donc ça, c'est la base pour le rythme, on est d'accord ? Et puis après, tu vas rajouter des petites sonorités, des choses plus harmoniques, on va dire Là, du coup, tu utilises tes cordes vocales pour mettre des sons, quoi Voilà, c'est ça Plus de mélodies, on va dire, et des notes qui vont s'ajouter à ce rythme-là Oui C'est un peu ça ? Et tout ça, ça fait… ouais, c'est un peu ça, ouais Donc tu arrives à utiliser des cordes vocales, plus tes lèvres qui vont comme ça faire un son rythmé ? Qui vont bien pouter, ouais Ouais ? C'est ça le plus dur, non ? Ouais, enfin, en fait, ça paraît dur, mais tout ça, c'est un ensemble Ouais, d'accord C'est quand tu découpes, par exemple, un truc de beatbox, tu te rends compte que T'as pris ça, t'as pris ça, t'as collé avec et ça donne ça, quoi D'accord C'est un ensemble Donc tu décomposes au départ dans la technique son par son Et ensuite, tu essaies de les assembler et puis de caler ta respiration là-dedans ? Voilà Pas facile tout ça ! C'est la technique que nous propose aujourd'hui Alan, quel âge as-tu ? J'ai 17 ans 17 ans ! Je suis trop contente de recevoir un jeune de 17 ans à café le matin Parce que pour le coup, avoir autant de talent si jeune et à faire les études en même temps Et voilà, enfin voilà, c'est pas évident Ça montre bien qu'il y a beaucoup de choses possibles et beaucoup de choses à découvrir encore dans la jeunesse réunionnaise Ouais, tout est possible Exactement ! Et j'espère que tu nous vas nous en parler aujourd'hui Alors, on a aussi des gens qui nous disent sur internet Mais il n'y a pas de chroniqueur ce matin ! Mais si, il va y avoir Alice C'est mercredi, le mercredi, tu as raté Alice Ou elle t'a raté, je ne sais pas Enfin quoi qu'il en soit, Alice, si tu nous regardes, tu l'as raté Un beau gosse comme ça, franchement, ça ne sera pas Alice Bon, elle n'a pas pu venir aujourd'hui Mais ne t'inquiète pas, elle sera quand même avec nous puisqu'elle s'est filmée Pour qu'on puisse expliquer à nos téléspectateurs tout à l'heure une technique de maquillage Donc soyez bien avec nous jusqu'à la fin Vous allez pouvoir découvrir le Smoky Eyes notamment Bon, avant cela, on va d'abord informer nos téléspectateurs Je sais qu'il y en a qui s'en vont au boulot dans peu de temps Et ils aimeraient bien savoir s'il y a des travaux Donc ça te dit qu'on leur donne leur inforoute ? Ouais Allez, on va les aider quand même hein ! C'est parti ! Il y aura une circulation alternée aussi au droit du chantier Est-ce que tu conduis déjà, Ben, en 17 ans ? Non, je ne comprends pas Pas de conduite accompagnée ? Non, même pas Tu n'as pas hâte ? Ouais, j'ai hâte, j'en ai besoin surtout J'ai hâte ! Ben oui, forcément Le permis, c'est un petit peu une forme de liberté Automatiquement, tu vas pouvoir faire autrement que de covoiturer Ou de demander à être emmené à tel endroit ou à tel autre Toi, tu penses que tu seras comment en voiture ? Prudent sur la route Ah, c'est bien Prudent, tu ne vas pas faire la vitesse et autrement Non On se dit, les jeunes au volant, ils sont quand même beaucoup moins fiables que les autres J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle se mobilise un peu quand même Ouais, ça dépend Ça dépend Ça dépend Ouais, je ne dis pas qu'ils conduisent Mais ça va quoi Ils sont cools au volant Oui Ils font attention Oui, la vitesse, c'est juste dans les jeux vidéo, ça va Ah ben voilà, vous avez vu, ce n'est pas moi qui le dit, c'est un jeune de 17 ans qui le dit La vitesse, c'est bien sur les rallyes et dans les jeux vidéo, mais pas au volant d'une voiture sur la route du littoral, on est bien d'accord Alors dis-moi tout, dans le monde du beatbox, il y en a plein qui cartonnent On les voit sur internet, on les voit dans les shows, on les voit en représentation dans la rue parfois Tu as des idoles comme ça dans ce monde-là ou pas ? Oui, j'en ai Qui par exemple ? Par exemple, il y a un français qui s'appelle Wawad Wawad, ok Et en fait, c'est exactement le genre de beatbox que j'aime Que tu aimes ? Oui, il utilise la technique pour faire du show D'accord, et non pas l'inverse Voilà Il ne masque pas sa technique par le show Voilà Alors, on a en off, on entend justement un son On va regarder les images et puis tu vas pouvoir les commenter juste après ? Oui, pas de problème Ça marche, regardez, on en parle après avec vous Alors dans cette vidéo, ça beatbox, mais ça chante aussi On voit un jeune homme japonais, c'est ça ? Oui, c'est ça Qui se trouve avec une… alors moi je vais le dire en français, ça va être super as-been Mais comme on a un jeune à côté, il va pouvoir remettre ça dans l'ordre C'est une table de loop en fait, ce qui fait des boucles Une loop station C'est ça, loop station En gros, il fait un son, il l'enregistre et ça se répète en loop On peut s'amuser avec ça Comment il s'appelle ce jeune japonais ? Il s'appelle Higakin, lui Higakin ? Higakin, oui Higakin, d'accord Et tu me disais, il utilise une technique en fait d'un français que tu aimes bien Oui voilà, enfin, je voulais dire qu'il y a un… le Wawad là, le mec français que j'aime bien Ben il a fait la même chose, mais il a repris Happy de Fary Williams D'accord Avec une loop station D'accord Donc on se rend bien compte là que le monsieur qu'on vient de voir, le jeune qu'on vient de voir Il a à la fois le talent pour le rythme, mais aussi pour la voix Il chante super bien clairement Oui, il chante bien Toi, tu fais ça aussi ou c'est que du rythme que tu fais ? Je fais un peu… enfin en fait, je fais un peu de mélodie, c'est-à-dire que je chantonne Mais je chantais vraiment… je m'y mets un petit peu, ça c'est pour plus tard Ce n'est pas facile Oui, ce n'est pas facile Il ne faut pas tout travailler en même temps non plus Oui, on ne peut pas tout faire Bon, vous avez point à l'entendre justement, faire plein de choses en rythme Vous avez envie de commenter cette émission, vous nous le dites sous la photo de la page Facebook On est super bien je trouve sur la photo, t'es tout souriant et tout Vraiment, vraiment Ah ouais, t'as un bon look sur cette photo-là Sur la page Facebook d'Antenne Réunion Commentez, posez vos questions, donnez-nous votre avis Vous pouvez aussi nous parler de ce que vous faites ce matin devant votre télé On est vraiment très content de pouvoir vous accueillir On aime bien quand il y a de l'interactivité Alors justement, faites-le, c'est jusqu'à 8h en direct Avant ça, moi je vais te donner le temps Parce que bon, tu viens, il faut bien que tu viennes pour quelque chose quand même aussi S'il n'y a pas un échange, tu me donnes des infos, je t'en donne aussi Allez, on va vous donner votre météo sur Antenne, il est déjà presque 7h moins 10 On se rend compte comme ça passe vite Entre 18 et 24 pour l'intérieur de l'église Saint-Pierre, il fait chaud, il fait chaud Quand tu beatboxes, c'est jamais en extérieur je suppose Parce qu'il te faut un peu de bien-être pour pouvoir bien respirer et tout ça quoi Non, pas forcément, je beatboxe partout C'est vrai ? Ouais, quand je marche dans la rue Dans le bus ? Dans le bus, dans la salle de bain, dans la chambre Alors, est-ce que tu cherches un endroit justement où ça résonne bien ? Dans la salle de bain ? Donc en fait, chanter sous la douche, c'est comme beatboxer sous la douche C'est sympa, tu t'entends mieux en fait, c'est comme si tu avais un micro Bon par contre, l'écho crée aussi peut-être des choses qui font que tu es moins précis ? Non, ça va ? Non, ça va ? Dans ma salle de bain, ça va Tu as une acoustique, c'est ton beatbox ! Voilà, c'est adapté C'est adapté, absolument Alors, tu me disais que ça fait trois ans justement que tu pratiques cette discipline Quel est en fait ton objectif en pratiquant le beatbox à La Réunion ? Parce que tu me disais que ça te saoulait un peu quand on… Ouais, en fait, le truc c'est qu'à La Réunion surtout, le beatbox, c'est pas reconnu comme un vrai art en fait C'est reconnu comme un truc un peu… Ouais, en fait, on est pris un peu comme… Second plan ? Voilà, on est pris un peu comme des bêtes de foire C'est-à-dire, on nous dit de venir, on nous prend comme bouche-trou, on nous donne pas d'heures précises de passage On nous dit, vas-y, fais ton truc et voilà C'est pas programmé, tu veux dire, comme un artiste qui chante par exemple ? Voilà, enfin là, ça va, ça va mieux, ça va mieux depuis que tu es avec l'asmétis tout ça Mais avant… Salut Pascal d'ailleurs, si tu nous regardes Ouais, salut ! Ouais, avec l'asmétis, c'est demandé à concrétiser tout ça Avec les vidéos, voilà Et voilà, je disais qu'avant, en fait, on était pris… On était même pas pris pour des artistes en fait Mais globalement, c'était le truc un peu insolite Tiens, on a un jeune garçon qui fait des choses sympas avec sa bouche C'est rigolo, on connaît pas, mais ça peut combler un peu Si jamais on a besoin d'avoir un peu plus de temps artistique, on va dire Alors qu'en réalité, clairement, c'est une vraie discipline C'est quelque chose de vraiment compliqué Et ça mériterait d'être davantage connu ou en tout cas davantage cadré ? Voilà, ouais, voilà Ça mérite d'être reconnu quoi, tout simplement Tout simplement, donc toi tu milites pour ça ? Voilà, c'est mon objectif principal quoi D'accord Faire reconnaître le beatbox comme un vrai art quoi Et alors comment tu fais pour militer pour ça ? Parce que forcément, au-delà de bien beatboxer, il y a un message aussi Donc tu communiques comment là-dessus ? J'essaie au maximum de faire connaître ce que je fais Par exemple, il y a presque un an, j'ai fait un petit atelier dans un collège Sympa ça ! Ouais, qui a bien marché franchement, il y avait 40 élèves quand même D'accord Et à la fin, j'ai fait un petit orchestre beatbox Et par exemple Donc chacun a appris un truc Voilà C'est pour ça que tu me dis que tu peux m'apprendre Si des enfants du collège peuvent y arriver, si je n'y arrive pas, je m'en monte Ouais Comment ils disent ? Ouais Non mais voilà, j'essaye Donc tu veux dire que le message il passe mieux quand tu le diffuses à d'autres jeunes Qui eux-mêmes vont faire un effet boule de neige et vont continuer à le dire à ta place, c'est ça ? Et puis j'essaye de faire des scènes, tout ça, mes vidéos D'accord J'essaie d'être présent quoi J'ai une page Facebook ? Ouais, j'ai une page Facebook Bon, donc tu es un jeune connecté Et vous aussi, vous l'êtes à la maison ce matin, vous avez envie de nous donner votre avis Vous avez envie de parler à Alan, de le connaître davantage, de lui poser peut-être des questions Que moi je ne lui aurais pas posées Vous pouvez le faire, vous êtes bienvenue évidemment sur la page Facebook Commentez tout ça sous la photo qu'on a publiée à l'instant sur la page d'antenne Réunion Alors, on aura dans un très très court moment des nouvelles d'Alice Je crois qu'elle est devant sa télé, elle n'a pas pu venir aujourd'hui Mais Alice, tous les mercredis, elle vient nous parler de mode Et aujourd'hui, le thème c'est le smokey eyes Comment faire un bon maquillage Ça ne te concerne pas, quoi que je ne sais pas Tu aurais peut-être envie de beatboxer avec un déguisement, je ne sais pas Mais en tout cas, pour les filles, les femmes, les petites nananas qui ont envie de savoir comment faire ça facilement On va en parler dans un moment, ne le ratez pas, ce sera la rubrique d'Alice Avant ça, tu es quel signe toi ? Je suis taureau Tu es taureau ? Tu es un fonceur dans la vie ? Ouais, toujours Tu ne lâches jamais l'affaire ? Non, je ne lâches jamais tomber, je fonce quoi Tu fonces, bon ben tu portes bien ton signe Allez, il est déjà 7h-5 et c'est l'horoscope pour vous sur Anthem Votre belle réactivité Bien On peut s'attendre à tout, ça c'est clair Bon alors, j'ai programmé pour toi dans la playlist un titre qui j'espère va te plaire C'est, comment te dire, un peu de la Deep House Ah, j'aime bien T'aimes bien En tout cas, dans le monde de l'électro, clairement, The Avengers, qui est un groupe qui plaît, qui a un énorme succès international Il est décrit comme étant raffiné Il apporte un peu dans l'esprit de Moby, quelque chose qui n'est pas que du son Où on entend du beat tout le temps, tout le temps C'est assez fin, c'est un peu funk derrière Enfin, en tous les cas, c'est bien loin de la mécanique électro qu'on a pu connaître ces dernières années Ça s'appelle Fade Out Lines Et en plus, le clip, il est plutôt assez élégant Regardez, on en profite, on se retrouve juste après Franchement, on sort de The Avengers' Fade Out Lines, il me dit, j'aime bien ce petit rythme Je dis, vas-y, prends-le en cours Du coup, pendant le rythme, enfin, pendant le clip en fait, tu t'es calé sur ce que t'entendais Et tu nous as racheté des petits sons à toi et tout Donc tu le fais ça aussi, quand t'entends un son, clac, tu te cales dessus Toujours, toujours Et derrière, ça te donne l'inspiration ou pas ? Voilà, toujours Ça t'aide ? J'essaye, j'essaye, je ne peux pas parler Beatboxer et parler J'essaye de... Salut ma Salée ! Tu connais notre coq ? De quoi ? Notre coq, tu le connais Tu mets un peu ces sons-là dans tes... Non, non, pas encore Désolée, je suis désolée de te décevoir, tu ne pourras pas En tout cas, tu suis justement les sons et tu les reproduis quoi Ouais, et puis j'ajoute ma touche perso Bon, tu vas nous en refaire d'autres dans un court moment Vous avez compris que c'est sympa ce matin, c'est frais, c'est jeune C'est Café le matin sur Antenne Réunion, petite pause Et juste après, on sera avec vous en direct, à tout de suite Bon réveil avec nous sur Antenne Réunion, Café le matin tous les jours entre 6h30 et 8h en direct avec vous sur les réseaux sociaux Vous êtes avec nous pour commenter bien sûr, pour poser des questions, alors c'est marrant parce qu'il y a qui me disent Salut Alicia, pourquoi quand on gagne la machine à café Est-ce que tu sais qu'il y a une machine à café à gagner ? Bon, je vais l'expliquer dans un moment Pourquoi quand on gagne la machine à café, on ne gagne pas aussi un an de croissants livrés à domicile ? Ce serait pas mal pour la ligne Bon, alors, oui, d'accord, effectivement, ce serait une bonne idée Mais c'est déjà bien d'avoir le café Ce qu'on peut faire, c'est que vous venez le matin et vous prenez le petit déj avec nous Puisque moi, j'amène les croissants tous les matins D'ailleurs, ce n'est pas des faux, tu vas pouvoir les manger après Bon, en tout cas, pour la machine à café, yes ! Ça se passe au 70-30, vous envoyez un petit texto Le mot café, K-A-F-E, par SMS au 70-30 Pour être inscrit, bien sûr, et puis ensuite, évidemment, c'est l'ordinateur qui choisit le numéro tiré au sort le jour Le jour J, bien entendu, il y en a un par jour du lundi au vendredi Et vous repartez avec votre belle machine à café Dolce Gusto, elle fait plein de trucs Botte du café, toi, ou pas ? Un petit peu ? Elle fait le thé aussi, elle fait le calpuccino Bref, on peut avoir tout le panel Alors, tu sais que le beatbox, ça se pratique partout dans le monde Oui Je suis allée chercher un petit peu sur internet pour vous Et j'ai trouvé un jeune garçon de 10 ans Il a une bouille à croquer, franchement, il est trop mignon En pleine forêt de République Dominicaine Qui beatboxe, alors, il utilise son nez, tu vois, il fait un truc comme ça Où il tape sa narine pour avoir un son un peu saccadé Et puis que ça fasse un... J'arrive pas à le faire, évidemment, je ne suis pas pro J'aimerais bien que tu le regardes et que tu me dises ce que tu en penses Pour qu'on puisse décortiquer un peu cette technique Voir si toi, tu utilises justement ça Ça te dit ? D'accord, ouais Allez, c'est parti, on le regarde alors Il a une bouille à croquer, ce petit loulou On dirait Jody qu'on avait sur Runstar Il est trop mignon D'ailleurs, si Jody, tu regardes la télé, je t'embrasse très fort mon loulou Il est mignon ce gamin Ouais, il est pas mal Tout juste 10 ans, il beatboxe comme un grand j'ai envie de dire Il a sûrement des choses encore à apprendre Il est quand même très doué Cette technique qu'il utilise, c'est quoi ? Alors, explique-nous un peu, qu'est-ce que tu as pu voir dedans ? Moi, j'ai entendu Duffy Dock, mais le canard Non, le truc, c'est que lui, il n'a pas beaucoup de technique D'accord Mais il arrive à bien utiliser ce qu'il sait faire Ce qu'il sait faire D'accord Par exemple, le truc avec le nez, en fait, c'est juste un son Il fait comme ça Tu vois, c'est facile Aussi, je sais faire, c'est bien, ça va D'accord, ça, c'est une technique que je dois apprendre Je te rappelle que tu as pour mission de m'apprendre un truc pendant toute l'heure Oui Très bien Donc, je sais faire après Que d'autre ? Et après, il utilise la grosse caisse aussi Et puis, il chante Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, ça fait un tout Il met Il met Et il chante Quand il fait tout en même temps, ça fait un tout Ça fonctionne Ça fonctionne Avec donc trois petits sons qu'on sait bien faire On peut réussir à créer sa propre musique Plus besoin de musique, on n'a plus qu'à faire du beatbox Moi, j'ai envie de vous dire que c'est bien C'est très, très bien Voilà, on est bien là tous les deux Allez, on ne se rend pas que tous les deux dans un moment Puisqu'il y a une petite vidéo d'Alice qui va vous montrer comment faire un smoky eyes Pour être glamour et tout à fait élégante pour sortir Vous pouvez bien sûr continuer à commenter et nous donner tous vos petits messages sur la page Facebook d'Antenne Réunion Si moi, je suis capable dans moins d'une heure à réussir un rythme de beatbox, ça veut dire que vous aussi à la maison C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner à faire exactement les mêmes choses que nous quand il va commencer à m'apprendre Tu réfléchis à un petit truc sympa Je pense que ça peut être très, très bien Avant cela, je suis sûre que tu adores cette artiste Féminin comme masculin Will I am, tu l'écoutes sûrement souvent ? Ah oui, c'est sûr Ah oui, Will I am, je veux dire bon, c'est pas non plus Jontal Goya quoi Quoique Jontal Goya quand même, elle était très, très bien Il est en duo avec Nicki Minaj Et d'ailleurs, la première image, c'est écrit beatbox Donc ça veut dire que l'ancêtre de human beatbox, c'était avant une vraie boîte à rythme C'est check it out ring pour vous sur Antenne, à tout de suite Tellement moderne, Will I am, une énorme Alors, je rigole toute seule pendant les off, j'adore, parce qu'on a des gens qui nous disent devant leur télé J'ai beau ne pas être toute jeune, j'essaye le coup du nananana et j'ai pas l'air gaga, c'est cool Faites-le devant la télé à la maison, on va apprendre à faire du beatbox Est-ce que tu peux m'apprendre un rythme simple justement ? Un truc simple, alors, tu dis petit K Petit K, sachez le dire T'as déjà fait l'étape la plus dure C'est vrai ? Bon, c'est pas bien alors Ensuite, t'enlèves les voyelles en fait D'accord, donc je dois dire P, T, K Enfin, non, je me suis trompé Tu dois d'abord insister sur le P, le T et le K Ok Voilà, petit K, le P, le T et le K T'insistes juste sur ces trois lettres quoi Ok Petit K Et ensuite, tu dois chuchoter le mot Du coup, ça va enlever les voyelles Mais tout en insistant sur le P et le T et le K Voilà, à travers un beatbox Et ensuite, pour faire un rythme avec ça, tu fais Petit K, ti, petit K, ti, petit K, ti Comment on respire après du coup ? Parce que forcément, en faisant un petit K, tu expires Oui mais… Mais tu n'inspires pas, à un moment donné, il faut que tu rentres de l'air Je ne sais pas, c'est instinctif en fait Tu ne peux pas rajouter un K, un truc qui permette de faire un son Mais tu arrêtes de manger ça toi ? Oui mais en fait, moi je le fais avec une snare inspirée Inspirée, d'accord Je ne fais pas, je fais… Ok Voilà Et du coup, tu respires en beatboxant C'est ça ? D'accord, ok Bon, on n'est pas mal, moi je dis on n'est pas mal Réussir à faire un premier rythme, écoute, je suis fière de moi Donc du coup, après une fois qu'on est à ce stade-là, on peut rajouter des choses à l'intérieur, tu me disais ? Tu peux faire plein de trucs, tu peux doubler les lettres, P, P, K, tout ça Voilà, par exemple tu fais… Voilà, tu peux t'amuser avec quoi D'accord Tu peux même l'écrire en fait Ok, je vais le faire dans la voiture en rentrant, je vous jure, je vais m'entraîner On se revoit dans 10 ans et on fait un petit truc ensemble Non mais c'est super fun parce que du coup, quand on ne sait pas quoi faire, on peut juste s'occuper Et c'est assez drôle de pouvoir réussir à faire des choses avec sa bouche sans aucun instrument En gros, le beatbox c'est un peu la musique du pauvre aussi quelque part Ouais, à la base c'est ça en fait Quand c'est né, quand ça a été fait aux États-Unis là-bas à la naissance du hip-hop Comme les danseurs, ils n'avaient pas de… De vraie boîte à rythme De jukebox quoi Il y avait le beatbox Carrément, il y avait un mec qui faisait le son et les gars qui dansaient Voilà, les gars qui dansaient C'est pareil avec le rap tout ça Bon, les enfants, si vous ne savez pas quoi faire, moi je vous conseille de faire comme Alan, autodidacte, vous faites du beatbox, vous êtes à l'arrêt de bus, un petit PTK Et ça marche ! Du coup, on peut trouver plein de phrases dans lesquelles il y a des consoles sur lesquelles on peut appuyer et s'amuser de ça aussi quoi du coup Oui, enfin, ce n'est pas forcément des phrases mais c'est facile à le dire sans beatboxer quoi Oui voilà, c'est ça Par exemple, pour faire un maloya, tu dis « boutipoupouka » « boutipoupouka » « boutipoupouka » « boutipoupouka » Tu fais en boucle, voilà, et voilà, c'est ça T'applique la règle que j'ai de dire C'est rigolo ! « boutipoubouka » C'est ça ? Et tu enlèves toutes les voyelles « boutipoubouka » « boutipoubouka » Je vais vous expliquer que c'est facile Bon, ce n'est pas tout à fait ça Ce n'est pas simple, simple, simple Mais il faut s'entraîner Et la base, on va dire, est relativement simple Et ça permet justement de développer ensuite plein de choses en étant autodidacte Moi, je suis vraiment ravie Bon alors, on en a aujourd'hui appris plein Mais on a aussi d'autres choses à apprendre Là, c'est le côté un petit peu fille, tu vois C'est le moment de l'émission où tu vas te sentir un peu tout seul Mais je suis désolée, c'est comme ça Il est 7h15, il y a plein de nanas devant la télé Plein de femmes, plein de jeunes filles qui parfois se disent « comment réaliser un smokey eyes » D'habitude Alice est là, avec ses blagues, avec son fou rire, avec son élégance naturelle Alice, si tu me regardes, tout ça c'était pour toi Elle m'a dit « écoute Alicia, je ne pourrais pas être là Mais je vais te faire une petite vidéo pour expliquer à nos matineuses Comment faire un smokey eyes » Je rappelle que c'est en fait un maquillage qui concerne essentiellement la paupière mobile Elle m'a dit « j'espère que la vidéo sera bien, c'est ma première, soyez indulgent » Alors je vous demande de l'être, s'il vous plaît On va se la regarder et juste après, on va lui faire un petit coucou, et tout de suite À bientôt Alice ! Bah oui, mais coquette, j'adore quand elle dit ça Bon, bien sûr, vous aurez compris que c'est assez facile, comme le beatbox, de faire un smokey eyes T'es prêt à en faire un ? T'as tout compris ? C'est bon ? Ça va Il te manque peut-être les accessoires Ouais, bien sûr En tout cas, merci Alice pour ce tuto, c'était ton premier, c'est vrai Mais crois-moi, il était bien réalisé On va s'améliorer au fil des mercredis, quand tu ne seras pas là, il n'y a pas de soucis Je suis certaine que nos matineurs et matineuses vont adorer tes conseils côté make-up et côté mode également Allez, bien sûr, on va continuer à parler beatbox, mais avant cela, j'ai envie de te faire écouter un petit son que je suis sûre que tu adores Stromae par exemple Bah oui Bah oui, c'est comme Will I Am, je veux dire, bon, c'est une référence, c'est la base Pour tous les enfants qui sont encore en vacances et qui vont reprendre l'école dès demain Ce que je propose, c'est qu'on s'écoute Papa Outey, ça te dit ? C'est parti C'est parti, Papa Outey, il est ici dans café le matin, c'est comme ça Bah oui Ça, c'était une dédicace spéciale à tous les enfants qu'il y a dans Stromae et qui sont encore en congé, qui sont encore en vacances Mais oui, la rentrée l'école, c'est quand même demain les loulous, donc là, c'était vraiment un cadeau pour… Bah toi aussi d'ailleurs, c'est la rentrée, c'est demain ? Bah ouais Bah voilà, c'est un cadeau pour toi aussi du coup Merci C'est un bel échange Allez, dans un moment, on va continuer à parler de beatbox, d'autres choses peut-être à apprendre avec Alan pour qu'il puisse nous faire des petits cours comme ça, des petits tutos pour apprendre des choses On aura aussi un beatbox bien particulier qui nous vient de Jakarta Voilà, je suis sûr que tu vas adorer, en plus ils ont un super look Bon, avant de lancer une petite pause, bah c'est une vérité je dirais le matin, on se retrouve juste après, c'est tout Des coques et des chiens dans café le matin, regarde moi ça comme il est super cool ce matin, je ne comprends même pas qu'il soit si calme Pourtant, tu as fait des petits bruits tout à l'heure qui l'ont interloqué, tu es comme ça Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant bizarre ? Il fait des bruits qui ne sont pas normaux Bon, on parle de beatbox, c'est le thème d'aujourd'hui, vous pouvez commenter sur la page Facebook, sous la photo qu'on a publiée sur les réseaux sociaux On a la frémousse de Alan à côté de la mienne pour que vous puissiez mettre vos commentaires Vous êtes les bienvenus jusqu'à 8h, nous sommes en direct comme tous les jours Je vous rappelle également que la machine à café, je vais y arriver, est toujours à gagner Vous pouvez vous inscrire en envoyant le mot café, K-A-F-E par SMS au 70-30 Un texto qui valide votre inscription et peut-être un bon coup de chance pour réussir à être le vainqueur ou la grande gagnante de chaque jour Ça se passe du lundi au vendredi donc bien sûr, tentez votre chance Ça vaut le coup de repartir avec une belle machine à café de Dolce Gusto, t'aimerais bien toi je suis sûr ? Ah ouais, j'aimerais bien Dis-moi Alan, est-ce que tu as des animaux ? J'avais une tortue mais elle a disparu Oh bah alors, elle s'appelait Caroline ? Non, il s'appelait Arthur Il s'appelait Arthur Très bien, en général les tortues on leur donne des noms de ce genre-là Ou Hector Dans la playlist on a compilé des animaux assez fun, assez drôles Qui sont parfois maladroits, parfois qui ne comprennent pas pourquoi on leur fait ce genre de trucs Il y en a qui font du beatbox J'ai vraiment essayé de trouver mais je n'en ai pas trouvé Oh c'est dommage Mais quand même on va vous faire plaisir, on en profite C'est café le matin en direct On est en train de percuter tous les sons qu'on entend ce matin dans l'émission pour voir si on peut les reproduire C'est assez drôle en fait Finalement après on développe son oreille Et on a envie de reproduire tout ce qu'on entend Voilà Bon alors il y avait de la sérieuse concurrence dans le… je ne me rappelais plus mais il y a quand même le gibbon On a essayé de faire le woup 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 Je ne sais pas comment il a fait mais c'était super bien réalisé ce son-là et c'est très difficile de réaliser le rythme qu'on a entendu grâce au singe Ouais bah c'est un rythme super saccadé en fait Saccadé ouais Et rapide Et surtout il a gardé l'intensité à chaque fois identique quoi Ouais c'est un bon beatboxer C'est un très bon beatboxer Donc en gros le principal concurrent ce matin de Alan c'est le gibbon dans les beaux animaux Ça c'est plutôt bien Par rapport justement aux animaux est-ce qu'il y a des cris parfois que tu peux récupérer dans la nature et que tu peux utiliser dans tes compos ? Non pas vraiment Tu n'en inventes pas certains ? Non pas vraiment Tu me disais j'arrive à inventer des sons mais lesquels ? Bah il y a des sons… en fait le truc c'est que… Attends tu as fait la mouche quand même pour qu'on le dit C'est un mi-femme entre la mouche et le moustique mais c'était pas mal En fait on reproduit des sons mais du coup ils ne ressemblent plus vraiment aux sons d'origine Ouais Et c'est ça l'originalité du beatbox en fait Genre quoi par exemple ? C'est que par exemple quand on fait une snare Ça ressemble à une vraie snare dans une musique Bah en musique ouais Mais c'est pas exactement ça Et du coup c'est ça qui rend original beatbox parce que finalement… Tu peux faire ton propre son Voilà Tu rajoutes ta touche quoi Voilà Bon est-ce que tu pourrais m'apprendre un autre petit truc là comme ça ? Maintenant que j'ai le J, K, P… Non petit K, petit K pardon Petit K Bon on va compliquer un peu le petit K alors Tu veux compliquer le petit K ? D'accord, allons compliquer le petit K Alors… Ça va devenir un grand K Alors euh… ça donnera… Alors j'explique Explique-moi, décortique pour moi s'il te plaît La fois après un X ou on.... C'est maintenant Un ca Petit K Ti Peu Petit K Ti 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 Là voilà Elle apprend vite hein ! Après tu fais un K pour réfléchir ! Et pour respirer aussi ! Petit Noa hein ! Alors moi, ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai des perroquets à la maison. Du coup, je suis un peu comme toi à percuter tous les sons qu'ils vont faire et des fois, ils font des trucs, mais je ne sais pas d'où ça sort. Et je n'essaie pas de les reproduire, mais en tout cas, je les entends. Donc, ça doit aussi un peu me rentrer dans le cerveau. Et du coup, c'est fun. Je pense que tu t'entendrais très bien avec mes oiseaux. Je vais te les présenter d'ailleurs. Ça pourrait former un groupe improbable, mais qui fonctionnerait. Ah ouais, t'imagines ? The Parrot Show ! Bon, on a en tout cas trouvé en Amazonie peut-être, je ne sais pas. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est à Jakarta, des beatboxeurs qui excellent dans leur discipline. Ils sont quatre ou cinq, je crois, dans le clip qu'on va voir là. Et là, il y a plein de techniques qui sont évoquées. En plus, ils ont un petit look bien bien mignon. On en profite, c'est connu beatbox et c'est de la musique. C'est sur Antenne pour vous. Alors comment vous dire, quand on invite un invité de beatbox, on finit par avoir l'air d'avoir deux ans parce qu'on finit par faire des nip 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 toutes les journées. C'est excellent. Ils sont très très doués, franchement. Ouais, ils gèrent. Ils gèrent bien. Le beatbox, c'est super propre. C'est très propre. Il y a surtout effectivement le jeu des quatre ou cinq. J'ai pu trop bien compter combien ils étaient, mais chacun apporte sa petite patte. Il y a des sons que tu as entendus que tu ne sais pas encore faire ? Non, j'arrive à tous les faire. Est-ce que tu pourrais nous reproduire un petit rythme qu'on a entendu à l'instant ? Ouais. Au début, il a fait un roulement sympathique qui faisait, je crois… Ça donnait à peu près ça. En fait, il a plus de langues dans sa bouche, c'est ça. Il a moins de dents, plus de langues. C'est pour ça que ça marche. Mais il ne m'a pas tout dit. Alors évidemment, comment voulez-vous que je m'en sorte, moi, avec mon petit cas ? C'est pas possible. Je suis sûre que tu ne nous dis pas tout. Bon, est-ce que tu suis un peu les people ? Ça va, enfin… Tu suis qui ? Je suis qui ? Alors, je suis… Je suis Alain. J'allais la sortir, c'est pas juste. J'ai anticipé, j'ai entendu dans ton cerveau. Non, mais sérieux, tu suis des stars ? Pas vraiment, pas vraiment en fait. C'est un comique en fait. Rihanna par exemple, tu l'aimes bien ? Ouais, ça va. Ça va ? Bon, on va en parler un peu ce matin. Ça te dit ? C'est parti. Rubrique people, 7h36 sur Antenne. Elle a un petit peu mal partout. Tu l'as eu, toi, le chikungunya ? Non, je ne l'ai pas eu. Tu ne l'as pas eu ? Moi non plus. Je sais le faire. Moi, je ne sais pas faire bien le moustique, mais je ne l'ai pas attrapé non plus. Donc, je m'en supportais très, très, très bien. C'est quand même une maladie qui ne nous a pas fait super plaisir. Donc, tant qu'à faire, c'est mieux si on ne l'attrape pas. Est-ce que tu connais le champion australien de beatbox ? Je pense que tu parles de Tom Tom. Tom Tom. En fait, il est juste imparable sur tout ce qui concerne le beatbox. Ce mec, moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit qu'il venait d'une autre planète. Ce n'était pas possible. Il est fort, quoi. Au-delà de fort, il fait des choses complètement incroyables. On a même l'impression que c'est faux à un moment donné. On se dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui qui fait ça. Ce n'est pas des bruits qui sont réalisables par un humain. Des bruits mécaniques. Il arrive à faire le bruit d'un vinyle qui tourne, le petit craquement d'un vinyle. Il y a des petits détails qui font que ça impressionne. Il travaille au micro essentiellement. Il met même son micro dans la gorge. À un moment donné, il cale ses dents dans le micro. Je ne sais pas comment il fait pour se sentir bien avec ça. Il arrive à faire des sons qui lui viennent vraiment de la gorge. Ça fait un petit effet comme si on ferme une porte et il y avait de la musique derrière. Oui, comme quand tu es en boîte de nuit et tu retournes à l'extérieur. Un truc comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Il vous a même fait la goutte d'eau quand il plod, c'est génial. Alors justement, TomTom, on l'a en image. Ça te dit de le regarder un peu et de comparer justement ce qu'il sait faire aux techniques que tu as déjà ? Oui. Allez, c'est parti. TomTom. Incroyable. Incredible. On va faire tout en anglais tellement on est « ouf ». Je trouve ça formidable comme technique. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comment est-ce qu'il a fait d'après toi pour arriver à ce niveau-là ? Il avait déjà un don, un talent. Non, ce n'est pas un don, il s'est entraîné. C'est que du travail, tu penses ? Il y a pas des gens qui sont plus capables d'assimiler le rythme que d'autres, selon toi ? Non, je ne trouve pas. Même non. Tout le monde peut faire du beatbox. Tu te réveilles deux fois le matin, comment ça se passe ? Tu t'es dit que la première, on n'était pas bien réveillés. Des fois, ça lui arrive comme ça. Il bug en fait. Il s'est réveillé une première fois et il se dit « bon allez, on va remettre une petite dose ». Il s'est endormi en suite. Il s'entraîne uniquement et tu penses qu'il n'a pas plus de capacité à l'apprentissage du rythme ? Non, il faut s'y coller en fait. D'accord. Combien d'or par jour ? Je ne sais pas, tout le temps. Tu manges, tu fais du beatbox, tu dors. Non, il faut juste s'entraîner comme toutes choses. Il faut s'entraîner à fond, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager. Tu as découvert des muscles sur ton visage, dans ta gorge ou que tu ne connaissais pas avant ? Non. Franchement, enfin peut-être, mais inconsciemment. C'est ça. Moi, je joue du didgeridoo de temps en temps, quand j'ai le temps. On utilise 350 muscles sur la face, dans le cou et bien sûr d'un point de vue ventral. Quand une personne normale, en fait, qui ne joue pas cet instrument-là, n'en utilise que 150. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes muscles. On est d'accord qu'on est doté à la naissance de la même chose ? Il faut juste savoir les utiliser. C'est juste qu'on ne sait pas qu'ils existent. Il y a des muscles labiales, il y a des muscles probablement autour de la gorge. Tout à l'heure, quand tu faisais le truc comme quand on est en boîte de nu à l'extérieur, il y avait ta gorge qui faisait comme ça. En fait, tu le fais instinctivement, mais finalement, tu utilises probablement plus de muscles que les autres. Voilà, mais en fait, on les utilise. Tu ne vas pas être ridé. On les utilise, mais sans savoir que c'est le cas. C'est un truc inconscient. C'est subliminal. Est-ce qu'on pourrait se faire un dernier petit rythme pour donner envie aux petits loups qui s'ennuient avant la rentrée de tester le beatbox ? Ailleurs, pas qu'aux petits loulous. Les adultes, vous pouvez essayer. Un peu de local, par exemple. On va faire un local, entre guillemets. On va faire de la danselle. D'accord, t'as un peu peur. Ça donnera… Ta phrase, c'est quoi ? Ça donnera… Pou, pou, ca, pou, pou, ca, pou, pou, ca, pou, pou. Ensuite, les mêmes règles. Et comme c'est pour les gamins, vous savez faire la petite voiture. Alors ça, il y a plein de gens qui ne savent pas le faire, mine de rien. Parce qu'il faut laisser trembler ses lèvres et arriver à le faire. On a l'impression qu'on sait tous le faire, mais je n'en connais plein qui ne savent pas. Vous rajoutez juste… En fait, juste après le… Vous insérez un… Je n'arrive pas à faire… Le premier, j'arrive… Mais tu vois, du coup, je ne suis plus dans le rythme. Du coup, tu pourrais être la plupart du temps, en fait, c'est ça. Et après, pour aller plus confirmer, il faut vous rajouter une basse. Vous faites comme si vous êtes en colère. Donc, ça fait un son avec la gorge, ça donne… Et avec de l'entraînement, ça donne… Il me regarde bizarrement lui. Il va te grogner dessus dans un instant. Ensuite, ça donne… Énorme ! Énorme ! Ça, évidemment, il va me falloir un petit peu plus d'entraînement. On va prendre des cours, ça va aller. Je pense que dans six mois, je suis calée, on pourra faire un show. Mais voilà, c'est quand même des techniques qui sont accessibles à tous et c'est ça que je voulais que tu expliques ce matin. Ouais, c'est accessibles à tous. Tout le monde peut réussir à faire du beatbox si tenté qu'on s'entraîne et qu'on soit un tout petit peu laborieux. Café le matin, c'est aussi une machine à café à remporter. K-A-F-E par SMS au 70-30. Si vous avez envie de vous inscrire et de la remporter, eh bien, dès maintenant, vous envoyez votre SMS. Ça a été cool, Jack. Évite de manger des doigts. Vous vous inscrivez dès maintenant, K-A-F-E par SMS au 70-30. J'espère qu'on aura quelqu'un à la fin de cette émission. Ça te dit qu'on revoit un petit coup l'autre horoscope ? Ouais, c'est parti. Parce que je suppose, bien entendu, que tu ne te rappelles pas de ce qui était dit pour toi. Il y avait un petit truc genre il va se passer quelque chose de pas très agréable. Mais vu que tu démarres avec Café le matin, ça va se modifier tout ça, tu vas voir. Ça va être bien. Vraiment très, très, très bien. Allez, c'est parti sur votre horoscope sur antenne. Je vous l'annonce, je vais devenir beatboxeuse professionnelle. Maintenant que j'ai rencontré Alan, ça y est, je me dis qu'on peut s'y mettre. Il parle d'opportunité, il faut que je la saisisse. On va faire un featuring. Si je ne suis pas réactive, on ne va pas pouvoir faire le featuring qu'on s'est prévu. Alors bon, moi, je pense que c'est quand même dommage. Sinon, à part ça, dans la vie, quel est le regard que tu portes sur les jeunes d'aujourd'hui ? Toi, qui justement les côtoies régulièrement. Moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils ont une passion, ils ne se mettent pas vraiment à fond dedans. Ah, tu regrettes pas un peu ? Il y a des exceptions, ceux qui arrivent à percer, mais je trouve qu'ils ne s'y mettent pas assez. Ils attendent que ça se passe, que ça vienne vers eux. Ils ne se donnent pas les moyens de réaliser ce qu'ils veulent. D'accord. Je trouve que ça, c'est dommage. Et du coup, quels conseils tu pourrais leur donner ? Au tout petit comme au plus grand ? De toujours y croire en ce que vous faites. Oser aussi peut-être ? Oui, oser. Surtout ça. Il faut oser. Même si au début, on se moque de vous, par exemple, dans le beatbox, mais ça peut être dans la discipline. Je suppose que dans les cours, on se dit qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait des trucs comme ça ? Pourquoi il fait ces bruits-là ? Il faut juste y croire et faire ça parce qu'on aime. Donc, ne pas avoir peur du jugement ? Voilà, ne pas avoir peur du jugement extérieur. Est-ce que tu as l'impression que ta passion, qui a pris beaucoup de place dans ta vie, t'aide aussi à être meilleur dans les autres disciplines ? Genre temps à l'école, dans tes relations aux autres. Est-ce que le fait de s'investir à fond dans quelque chose, ça aide à mieux vivre, à être plus dans l'instant présent ? Tu vois, ce genre de petits détails qui changent pas mal la donne ? Oui, c'est sûr parce qu'il y a des trucs qui motivent quand je fais du beatbox. Par exemple, les commentaires, les messages en privé, tout ça, ça fait super plaisir. Et puis, j'ai pu faire quelques rencontres avec d'autres beatboxeurs de Lille, que je salue d'ailleurs, gros big up à Rion Beatbox Community. D'accord. Tous les épisodes beatboxeurs de Lille que j'ai pu rencontrer, ça crée des liens et c'est sympa. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir faire du beatbox. Ça va être d'autres artistes qui font de la musique. Par exemple, c'est un projet avec des artistes internes à Classe Métis. D'accord. Je ferai… Qui ont de la voix… Voilà, qui vont chanter et moi, faire du beatbox. Et toi, faire du beatbox. Ça, c'est un projet, ça. Tu ferais le rythme et eux, je chanterais. C'est un beau projet. Surtout que moi, j'en ai rencontré plein des chanteurs de Classe Métis. Il y a beaucoup de talent. Oui, effectivement. On a cette chance-là à La Réunion d'avoir des gens qui parfois n'en parlent pas, mais qui savent faire beaucoup de choses ou chanter ou beatboxer ou peindre, faire de la musique, être DJ. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a plein de talent, mais c'est juste qu'il faut qu'ils arrivent. Il faut juste montrer quoi. Exactement. Il faut se montrer. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous, à la maison, quel que soit votre talent, votre passion ou votre envie de partager, vous êtes les bienvenus dans Café le Matin. Vous le voyez en bas de ce bandeau. Vous pouvez vous inscrire à l'émission en envoyant vos coordonnées et vos informations. Il faut remplir un formulaire, en fait, tout simplement. Je crois qu'Alain, d'ailleurs, l'a fait. Vous allez sur le site antenneréunion.fr dans la case de Café le Matin. C'est le programme Café le Matin. Inscrivez-vous. C'est un onglet tout simple sur lequel on clique. Et derrière, il y a un petit formulaire à remplir. Moi, comme ça, je reçois vos informations. Et si vous avez envie de participer, c'est la meilleure façon, la meilleure méthode, puisque vous voyez, Alain l'a fait et ça fonctionne. Il était avec moi ce matin. Donc, faites-le. J'encourage même les tout jeunes. J'ai reçu Jody qui avait 8 ans dans cette émission et qui, pendant une heure, nous a fait mourir de rire tellement il avait de spontanéité. Donc, vraiment, tous, 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 vous êtes les bienvenus. Tu connais Pixel ? Oui, oui. T'aimes bien ? Oui, j'aime bien. Quel est son titre que tu préfères ? Elle attend, j'aime bien. Elle attend, t'aimes bien ? Ouais. Elle est à où ? En fait, j'aime tous ces sons à Pixel. D'accord. J'aimerais bien le retrouver bientôt. Pixel, si tu nous regardes, je t'envoie un message. On se l'écoute, Aléaou ? Ouais, on s'écoute. Allez, c'est parti, mais tu restes. Ouais, je reste. Tu restes. Aléaou avec Pixel à l'instant sur Antenne Réunion. On va passer des petits messages à Denis qui est avec nous sur la page Facebook et qui commente. On a également Angelina qui dit coucou à vous deux. Bisous de moi. Ben, bisous Angelina. Merci d'être devant votre télé. Maryse aussi. Alors, Maryse, il faut que je vous rassure. Elle me dit attention que le chien ne devienne pas obèse. Je vous explique, Jack est nourri uniquement une fois par jour. Donc, c'est un petit peu pendant l'émission. Et le reste, c'est le soir quand il rentre. Donc, il ne risque surtout pas de devenir obèse. Je fais super attention à cela. Il n'a rien d'autre entre temps. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais du coup, ça l'aide à être un petit peu calme. Vous voyez, en général, ça l'aide à se concentrer. Là, ça ne marche pas très bien. Il voit que je vous parle et tout. Donc, il se dit que ce n'est pas une bonne idée. Du coup, il a faim, il mange ta main. Du coup, il a faim. Est-ce que tu te rappelles comment est-ce qu'on fait pour remporter la machine à café ? Ouais, il faut envoyer café au 70-30. Pas café, hein. Café, ouais. 70-30. Ouais, ça s'écrit comment café ? K-A-F-E. K-A-F-E ? Ouais. Au 70-30. C'est-à-dire que même mon invité s'en rappelle. Donc, vous, à la maison, c'est obligé que vous sachiez comment faire pour vous inscrire. Vous voulez la remporter cette machine à café Dolce Gusto ? Eh bien, vous vous inscrivez du lundi au vendredi. On a un gagnant par jour. Et on me dit qu'on a quelqu'un en ligne qui s'appelle Sophie. Allo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Ben, ça va super de grand matin, un mardi comme ça, avec un jeune de 17 ans qui nous fait du beatbox. C'est super. Moi, j'apprends plein de trucs aujourd'hui. Et vous ? Ça, oui. Vous avez essayé le petit cas ou pas à la maison ? Non, pas encore. Vous n'avez pas encore essayé ? Vous vous êtes dit qu'il y avait trop de monde pour l'instant pour tester ? Voilà. Bon, alors, vous virez les enfants. Vous leur dites d'aller jouer. Vous vous mettez dans la salle de bain, parce qu'apparemment, c'est le meilleur endroit pour faire petit cas. Et vous y allez. Et ça marche. Je vous jure, ça marche. J'arrive à le faire. Je ne me tape pas la honte. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon, Sophie, vous faites quoi dans la vie ? Du coup, elle rigole. Eh bien, j'ai une pithéria au Guillaume. Ah, super ! Bon, on va venir vous voir bientôt, j'espère. Au Guillaume, en plus, j'aime bien parce qu'il fait bon. Il fait frais. Et en plus, ce n'est pas loin du Maïdo. Donc, on peut monter à cheval. On peut aller se balader. Il y a plein de trucs à faire. En faisant du beatbox. Exactement. Exactement. Bon, ok. Alan et moi, on prend rendez-vous pour ce midi. Ça roule. Bon. Alors, du coup, vous avez remporté la machine à café aujourd'hui, Sophie ? Ben, merci beaucoup. C'est super. Vous allez pouvoir la mettre ou au boulot ou à la maison. C'est à vous de voir. Vous vous êtes inscrits. Ben voilà, exactement. Vous vous êtes inscrits en envoyant le mot café KFE par SMS au 7030. Et du coup, c'est vous qui avez été tiré au sort aujourd'hui. Donc, c'est chouette. Je suis ravie de pouvoir vous l'offrir. Qu'est-ce que tu en penses, Alan ? Ah ouais, c'est cool. Est-ce que ça vous dirait qu'Alan vous fasse un petit show juste pour dire que c'est génial d'avoir remporté la machine à café ce matin ? Avec plaisir. Tu n'as pas une phrase avec machine à café dedans ? Non. Vous aimez quoi comme musique ? Qu'est-ce que vous aimez comme musique, Sophie ? J'aime de tout. J'aime de tout. Donc, il n'y a pas de préférence particulière. Parfait. Un Maloya ? Apparemment, elle trouve ça parfait. Restez en ligne, mais on va écouter ce qu'il va faire. C'est parti. D'accord. On applaudit ou pas, Sophie ? Moi, je dis franchement… Ah oui. On applaudit ou pas, Sophie ? Moi, je dis franchement… Bravo. 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 Qu'est-ce qu'ils s'appellent ? J'ai Farouja et Nila. Comment vous dites ? Farouja, c'est ça ? Oui, c'est ça, et Nila. Et Nila, c'est tout joli ça, dis-moi. Ils ont quel âge ? Elles ont 12 ans et 6 ans. 12 ans et 6 ans, donc elles reprennent l'école demain. Ça va, elles ne sont pas en stress ? Elles font un petit peu la tête, mais bon. Fini la piscine, fini la plage, fini le temps où on peut se traîner toute l'après-midi à rien faire. C'est ça. Oui, c'est les vacances pour les parents maintenant. Exactement, ce sont les vacances qui commencent pour les parents, je suis bien d'accord avec vous. Ou les grands-parents, parce que c'est les grands-parents qui gardent leurs enfants et les petits-enfants, pardon, qui vont pouvoir aussi enfin se reposer. En tout cas, Sophie, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Merci à vous. C'est une grosse surprise. C'est chouette. Continuez à être matineuses du programme. Ça nous fait vraiment à chaque fois chaud au cœur que d'avoir des gens qui comme vont le sourire. Et du coup, on sent bien que ça se transmet. Vous, nous donnez du sourire et on essaie de vous en donner le maximum pour que votre journée démarre bien. C'est pour ça qu'on regarde Antenne Réunion le matin. Super. Je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à bientôt. On prendra une photo quand vous viendrez pour récupérer votre machine. À bientôt, Sophie. Oui, très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Ben voilà, on a fait une heureuse de plus. C'est cool. Vraiment. Pour ça, c'est super. Alors avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on lise la phrase qu'on a sur le mur aujourd'hui. C'est un proverbe chinois. « Celui qui ne sait pas se fâcher est un sceau, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage. » Qu'est-ce que tu penses de ce genre de phrase ? Tu aimes bien les phrases genre proverbes ? Ouais, ça va. C'est vrai quoi. Ouais ? T'es quelqu'un de calme dans la vie ? Ça dépend. Quand je suis sur scène, non. Ah oui, mais ça, après, c'est des battles, c'est normal. Mais je te parle… Ah oui, tu veux dire sur scène tout seul ? Parce que t'es en mode warrior. Ouais, je m'exprime. Tu t'exprimes absolument. En fait, il faut savoir être sage quand il le faut. D'accord. Avant des situations. Bon, donc moi, quand même, je précise que nos jeunes, tout ou jeunes, même avant la majorité, ont aussi des bonnes idées comme celles qui sont sur le mur. Être sage quand il faut et savoir se battre aussi quand il faut. Mais bon, en tout cas, l'agressivité, ça ne mène à rien. Non, ça ne mène à rien. Dans le beat doc, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop. Non, il n'y a pas… C'est plutôt très amical, en fait. Voilà, c'est ça. Hein ? Vous apprenez les uns des autres. Est-ce que bientôt, on pourra te voir en atelier ? En atelier, je ne sais pas encore, mais on verra bien comment ça se passe. On verra bien ? En projet ? En tout cas, on a bien compris qu'il y avait des projets de featuring, des projets avec des chanteurs de Classe Métis. On va suivre tout ça. J'étais ravie de vous faire découvrir Alan aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu ? Ah ouais, ça m'a plu. Ça t'a plu ? Tu reviendras ? Ah oui. Ok, super. On prend rendez-vous. En tout cas, vous, matineurs et matineuses, vous êtes au rendez-vous tous les jours et je vous en remercie. Je ne vous remercierai d'ailleurs jamais assez pour ça. Continuez à le faire. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission entre 6h30 et 8h. Jack au rendez-vous, avec ses croquettes évidemment. Passez une super journée, on vous embrasse. Mouah ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada